Sainte l'Ordée Mawakoula, le Proustien, le Proustien, selon la recommandation de l'Ordée M.C.C.C., d'aller par tout le monde entier et de faire d'éducation des disciples en les baptisant au nom du Président de l'Ordée. Aujourd'hui, dimanche 15 octobre 2023, comme annoncé par le premier responsable de la zone spirituelle de Yopougon, le pasteur Innocent Lombé, le dimanche 15 octobre à Loko Djo, a vu le festival de baptême. Ceux 661 personnes sauvées, fruit du week-end de salut et de guérison qui s'est tenu du 7 au 8 octobre 2023 à Iges, 97 personnes ont scellé leur engagement en se faisant baptiser ce jour. Après les conseils d'usage et la prière, le pasteur Lombé a procédé à son premier baptême. C'est celui de la sœur Yolande Tion, qui nous vient directement de Takouradi, une ville du Ghana. C'est la télévision que j'ai suivie, je suis sur vos chaînes, RTVC, et depuis un temps, je regarde vos chaînes, avec toutes les émissions. Et un jour, il y avait un programme, un programme de ventilation, de grand versement, des fois en jouant là. Mais comme de temps en temps, il n'est pas le temps, je suivais un peu ça. Et comme j'étais malade, un jour le pasteur prêche, je lui ai dit, bon, pourquoi on n'est pas sur ça ? Prier avec le pasteur, j'ai commencé à prier le pasteur aussi. Et j'ai été guérie comme ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, non, mais comment faire pour croiser le pasteur ? Je lui ai dit, on a menié. Donc j'étais là, puis un jour, un jour, il y a appris qu'il y avait un programme. Sur la chaîne, le programme de salut des vangiles, je lui ai dit, hé, tiens, là ça tombe bien, pourquoi on n'est pas parti à ce programme ? Au lieu d'attendre, il y a un jour prochain là. Pourquoi on n'est pas parti ? Non, c'est comme ça, il a décidé de venir. Et je suis venue. En fin, il est venu, mon mari m'a appelé le pasteur Lombé du Ghana, pour lui dire, ah, ma femme veut venir au programme, comment ça se passe tout ça ? Le pasteur Lombé a donné les directives. Et c'est comme ça, je suis venu. Et arrivé, j'ai appelé le pasteur Lombé, il m'a bien reçu. Et c'est comme ça, de temps en temps, il m'a dit, voilà, il faut faire la repentance, il m'a dit, d'acheter un cadeau de faire la repentance. Et j'ai fait la repentance, il m'a dit, bon, après la repentance, il y a le baptême, tout ça. Mais j'ai suivi le programme aussi, samedi dimanche, et il m'a dit, il fait la repentance. Il m'a dit, ah, la repentance. Et j'ai accepté de faire la repentance. Et après, il m'a dit qu'après la repentance, il y a le baptême. Il dit, ah, baptême, c'est un ancien, qui me suis baptisé à longtemps. Il dit, non, on peut répondre au baptême, il dit, c'est possible, oui. Donc, c'est là, je suis venu, je suis assis au baptême. Et je suis très contente. Je me suis très contente. C'est comme si, c'est la première fois, je me faisais baptiser. Et je suis contente, très contente, très contente. Et vraiment, je suis contente pour la chaîne. Il n'y a pas un jour, il ne rate pas le programme. Tout le temps, je suis la chaîne. Vraiment, que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu bénisse la chaîne. Que la chaîne puisse évoluer. Amen. Au nombre de ces personnes figurent, Lydie Kouassi, qui s'est déjà familiarisée à la nouvelle famille en Christ, dont le Seigneur lui a fait don, en plus de son salut. Je veux bénir le nom du Seigneur. Le week-end passé, quand on est parti à Iges, quand je partais, j'avais mal à la tête. Mais lorsque le pasteur priait, j'ai été guérie. Donc je vais lui dire merci. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je me suis répandue de mes péchés. Donc, à partir de ce jour, je ne recommence plus. Je vais suivre la voie de Dieu. Je suis venu faire le baptême. Pour montrer aux mes frères de soeur, que j'ai donné ma vie au Seigneur. Vraiment. Donc je veux bénir le nom du Seigneur. Et Yogwe Kofi André, qui a 85 ans, a reçu la vie. À cet âge où l'on pourrait méditer, à passer de vie à trépas, Kofi médite plutôt sur sa vie en Christ, les jours à venir, malgré la prostate, dont il souffre. Voyant les bienfaits du Seigneur, les scènes de la face desquels lui est la joie, ont célébré, exalté, et loué le nom de l'Éternel. Je voudrais bénir le nom du Seigneur, Jésus Christ, pour m'avoir sauvé. Pour m'avoir sauvé, parce que c'est une grâce imméritée de me trouver aujourd'hui parmi les baptisés, d'être né de nouveau. Parce que moi, je suis né dans une famille musulmane. J'ai pratiqué, dès mon jeune âge, la religion musulmane. J'ai été donc à l'église de l'Assemblée de Dieu, à Bassam. Et c'est aux Assemblées de Dieu que j'ai commencé. Et après, j'ai été baptisé aux Assemblées de Dieu à Cocody, à l'église de l'Assemblée de Dieu de Cocody. Et le week-end dernier, en fait, j'ai eu une soeur qui est à l'église d'avant. On a pris un véhicule taxi ensemble à Trècheville. Et moi, je partais à l'église, à Cocody. Et après, on a échangé. C'est elle qui m'a parlé de l'église CMCI. Et donc, j'ai été au temple d'Avare. J'ai assisté à une prédication qui m'a touché aussi. Mais avant cette prédication à Diamé, j'étais à Yopougon, au rassemblement de Yopougon pendant les deux jours. Et vraiment, j'étais émerveillé. Et donc, c'est le pasteur Lombé qui m'a suivi. J'ai fait ma répentance. J'ai fait ma répentance. Donc, après la répentance, comme c'est dit, je suis venu être baptisé. Et c'est vraiment une joie. Je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui, j'ai l'assurance que mon nom est inscrit dans le livre de vie et que je suis sauvé. Donc, je voulais remercier le Seigneur de lui dire merci de toujours me soutenir. Je veux marcher avec lui. Je veux le servir. Je veux le servir. Pour le reste de ma vie, je veux être au service du Seigneur Jésus-Christ. Je veux être au service du Seigneur Jésus-Christ. Je veux dire merci au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu et lui dire infiniment merci. Le Seigneur nous a accordé la grâce. Nous avions eu le week-end passé, un grand week-end de salut et de guérison et au cours duquel notre leader, le pasteur Boniface Meignet était lui-même en personne l'orateur. Ça, c'est un grand privilège. Et pendant ce week-end de salut et de guérison, le Seigneur nous a bénis avec une grande moisson. par la grâce de Dieu, nous avons gagné 661 âmes au Seigneur. Et aussitôt, nous avons lancé une caravane, pardon, un festival de baptême pour baptiser ces âmes que Dieu vient de nous donner. Il s'agissait pour toute la zone du Pougon durant toute la semaine, juste après le week-end de salut et de guérison, de chercher ces âmes-là, de les conduire à la répentance et de les préparer au baptême. Et les frères ont travaillé dans toute la zone, tous les dirigeants, les disciples, les covriers ont bougé comme des vaillants. Et nous avions conduit les âmes à la répentance. Certaines âmes n'ont pas pu attendre même aujourd'hui. Elles ont exigé le baptême en semaine et elles ont été baptisées. Mais aujourd'hui, nous avons baptisé 97 parmi ces âmes gagnées. Ce n'est qu'un temps que nous donnons pour toute la zone. Et à partir d'aujourd'hui, nous continuons la poursuite, la poursuite de ces âmes-là. Il faut qu'on les poursuive et qu'on les conduise toutes à la répentance et qu'on les baptise. Parce que ce sont des bébés. La Bible les appelle les nouveaux-nés. Les nouveaux-nés. C'est des bébés en Christ qui ont besoin de soins. Nous devons donc les chercher et les aider à se répentir, les baptiser et leur enseigner comment marcher dans les voies du Seigneur. Et nous voulons dire à notre dirigeant, le pasteur Boniface Meignet, qu'il peut être dans le repos. Et il nous a aidés, Dieu l'a utilisé de façon puissante pour nous donner 661 âmes. Et nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour que cette grande moisson soit conservée. Et nous voulons profiter de votre antenne pour rappeler à tous les frais et à tous les dirigeants de la zone spirituelle de Yopougon que tous les dimanches de 18h30 à 20h30, nous avons les coûts d'affermissement des nouveaux convertis. Donc tout ce que nous gagnons, il faut les converger à notre centre, à l'aim, pour qu'ils puissent recevoir des coûts pour être affermis en Christ. Nous enseignons de façon systématique sur les livres de doctrine, les livres sur le chemin, le chemin de la vie, le chemin d'être disciple, le chemin de l'obéissance, le chemin du caractère chrétien, etc. Et donc, nous prions tous les dirigeants de faire venir les nouveaux convertis tous les dimanches à 18h30 pour recevoir ces coûts qui vont les aider à tenir ferme dans le Seigneur. C'est avec une plus de bénédiction que le dirigeant de l'église de Yopougon a accompagné ces nouveaux-nés dans le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada